Coucou mes jolies, je reviens aujourd'hui avec une vidéo produits finis, je rachète quoi ? Car mon petit sac est totalement plein, donc il est temps que je jette mes produits. Donc je vais y aller par ordre que je les prends, on va y aller un peu au pif et donc on va faire ça tout de suite. Alors le premier, le sac est lourd et ça commence à prendre la poussière. Donc un gel douche enfant Carrefour Kids, le Splashy, donc c'est un bain douche parfum boire. Donc ça je ne rachèterai pas, pourquoi ? Parce qu'en fait c'est ma belle-mère qui l'avait pris à mon fils en faisant les cours, il lui avait demandé de le prendre mais j'aime pas du tout de quoi il est composé. Donc voilà, tout simplement je ne rachèterai pas parce que la composition est pourra. Ensuite, donc le masque 3 minutes miracle, donc ça vous le connaissez tous de chez Aussie, donc Reconstructor. Donc celui-ci, donc j'ai vraiment adoré. D'ailleurs j'en ai racheté un mais d'une autre sorte. Voilà, donc ça oui, je rachète mais je vais tester les autres de la marque. Voilà, ça c'est cool. Alors, encore un produit enfant de chez Cadom. Donc c'est un gel douceur corps et cheveux. Alors celui-ci, il est à l'huile d'amande douce bio. Ce truc, il sent super bon. Je ne sais pas si il y a encore de l'odeur. Mais franchement, cette odeur, ça déchire. Et au niveau de la composition, c'était sans plus. C'est pour ça que j'ai changé d'ailleurs. Parce qu'après avoir bien lu ce qu'il y avait dedans, j'ai remarqué qu'il y avait des choses pas pas terribles. Donc du coup, je ne le rachète plus. Un déodorant de chez Ushuaïa. Fleur d'Alain. Alors, Pierre d'Alain et parfum Fleur de Guimauve. Alors, ce déo, non, je ne le rachèterai pas. Pourquoi ? Parce que juste simplement, l'odeur de la guimauve, je trouve, est très chimique, industrielle. Donc, je n'ai pas trop trop aimé. Sinon, il fait bien son job de déo. Donc, si vous aimez la guimauve, à vous de sentir si l'odeur vous gêne ou pas. Mais moi, je n'ai pas aimé. Ensuite, un gel douche de chez Dope. Au lait d'amande douce de Provence. Nourris et adoucit la peau. Donc ça, j'adore. Ça sent trop trop bon. J'adore les produits avec l'odeur amande. En fait, je suis accro à ça un petit peu. Donc ça, non, pour l'instant, ce n'est pas prévu que je le rachète. Parce que je teste d'autres gels douche. J'aime bien changer. Donc, pourquoi pas le racheter, mais pas tout de suite. Je vais le mouer. Ensuite, toujours pour les enfants. Donc, ouais, on consomme beaucoup pour les enfants. Donc, un gel douche Sanex Dermokits. Donc, douche et bain. Corp et cheveux. Donc, celui-ci, il est très très bien. Je l'ai déjà racheté. Donc, on en a dans la douche. Car au niveau de la composition, ça va. Il n'y a pas trop trop de choses dedans. Donc, déjà, ça rassure un peu. Donc, oui, je rachète. Ours, ça va tomber. Donc, ça, je vais vous prendre la gamme. Donc, j'avais acheté le shampoing et l'après-shampoing Elsev de la gamme Fibralogy. Shampoing créateur de matière. Épaississement instantané et progressif. Chevelure volupteuse luxuriante. Cheveux en manque d'épaisseur. J'avais pris ces shampoings-là. Car c'est vrai qu'avec mes grossesses, j'ai perdu beaucoup d'épaisseur au niveau des cheveux. C'est-à-dire que j'ai vraiment perdu beaucoup, beaucoup de cheveux. Malgré les traitements pour redonner de la densité, c'est rien par rapport à ce que j'avais avant. Donc, je me suis dit, pourquoi pas si ça peut me redonner des cheveux. Et non, c'est un gros flop. Je ne rachèterai pas. Ça ne fait rien du tout. Pas sur moi. Ensuite, un déodorant Narta Invisible Fraîcheur pure Antitrace blanche renforcée. Donc ça, oui, je rachèterai. Mais là, j'ai testé d'autres déodorants. Et en plus, j'en ai acheté, vous avez vu dans ma dernière vidéo, à la promo Leclerc. Donc, oui, efficace. Oui, j'aime bien. Pourquoi pas le racheter, mais pas tout de suite. Make-up. Donc ça, c'est un bonheur, une poudre de soleil de chez Kiko qui datait vraiment. Donc, malheureusement, elle est finie. Elle se sentait tellement bon. On voit un petit peu encore qu'elle était marbrée. Cette poudre-là, j'ai adoré. Malheureusement, ils ne la font plus. C'est une édition limitée. Donc non, je ne peux pas le racheter. Sinon, oui, je l'aurais reprise. Excusez-moi, je me penche. Oula. Un corps en gel douche de chez Cottage à la Guimau. Donc, celui-ci, je vous en avais parlé. Il me semble dans des favoris. Donc, oui, ça, celui-ci, j'adore. Je crois que c'est une de mes odeurs préférées de chez Cottage en gel douche. Donc, je l'ai déjà racheté, mais en petit format. Parce que c'est vrai que le grand, on a du mal à le trouver. Je vais prendre le sac sur moi. Maintenant qu'il est un peu plus vide. Alors, un gel douche. Sienne. Donc, Sienne, c'est la marque du chez Lidl. Donc, celui-ci, c'était le gel douche Miabivitch. Donc, noix, coco et vanille. J'ai trop adoré. Il sentait trop, trop bon. Ah, je suis une turiste d'auteurs. Donc, c'était une édition limitée. Donc, je ne peux pas le racheter. Il n'existe plus. Sinon, oui, je l'aurais racheté. Ensuite, encore pour la douche. Donc, toujours de chez Dope. Merci le chat de faire bouger mon support pour la caméra. Alors, donc, celui-ci, c'était un parfum à la pomme d'amour. Lilo ! Tu m'embêtes, chatoune. Donc, celui-ci, c'est une turiste de fou, de fou, de fou. Il sent trop, trop bon. Donc, celui-ci, oui, je pense que je le rachèterai. Une fois que j'aurai coulé tous les gels douche. Je recours. Un dissolvant de chez Lidl. Avec flacon à pompe. Donc, celui-ci, c'est le sans acétone. Parce qu'ils le vendent avec acétone. Donc, non, merci. Sinon, celui-ci, oui, très, très bien. Ce flacon à pompe, là, j'adore. Donc, j'ai déjà racheté. Je vais mettre ça par terre. Parce que je n'ai pas envie de le mettre sur mon lit. Ensuite, ensuite, la gelée démaquillante diadermine numéro 110. Donc, celle-ci, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois. Je vous la remets souvent sur Instagram. Vous savez que celle-ci, je l'adore, je l'adore, je l'adore. Donc, oui, je l'ai déjà rachetée. Et en plus, en lot. Donc, je ne risque pas d'en manquer pour l'instant. Ensuite, pour les hommes. Parce que, oui, il faut bien parler des hommes. On ne sait jamais si vous allez voir, chérie, pour faire un cadeau. Donc, mon chéri a fini son parfum la nuit de l'homme d'Yves Saint-Laurent. Et ce parfum sent juste trop, trop bon. Donc, on l'a déjà racheté. C'est un bazar sur mon lit, là. Je suis en train de tout poser. Pareil, il a fini son Dior Home. Et donc, ma belle-mère lui a offert, là. Pendant qu'il était à l'hôpital, c'était son petit cadeau. Donc, oui, il l'a encore. Ça va tomber. Un gommage pour le corps de la marque Nectar of Nature. Donc, ces gommages-là, on les trouve chez Carrefour. Donc, celui-ci, c'était gommage corps peau neuve à l'huile de noix. Pour les peaux sèches. Et ce truc... C'est une odeur gourmande. J'adore, en fait. Je le mangerai. Donc, celui-ci, je ne l'ai pas racheté. Puisque j'en ai racheté un pendant les promos Leclerc. Donc, de la marque Le Petit Marseillais. Mais sinon, je pense que le prochain, je pense que je reprendrai celui-ci. Parce qu'il sent trop, trop bon. Ou pas. Parce que comme je vais à Londres. J'ai envie de tester la marque Soap & Glory. Donc, à voir. Alors, j'ai fini ce petit format. Mascara et Concealer de chez Estée Lauder. Donc, le mascara, ça fait tellement longtemps que je l'ai fini. Que je ne pourrais pas vous dire. Je ne m'en rappelle plus. Donc, c'était le Double Wear. Mascara, tenue et longueur extrême. Donc, c'était une brosse comme ceci. Bon, s'il est fini, je pense que ce n'est pas ce qui m'avait plu. Mais sinon, donc là, c'était le... Bah oui, c'était Double Wear aussi. Je dis des bêtises. Stay in place Concealer OS PF10 anti-cerne tenue extrême. Coloris numéro 2, light, medium. Ce truc-là, je l'ai bouffé jusqu'à la fin. Franchement, je crois que c'est le meilleur concealer que j'ai jamais eu. Donc, je ne l'ai pas racheté. Parce que c'est vrai que c'est assez cher comme marque Estée Lauder. Mais franchement, si je n'arrive pas à trouver. Parce que je ne trouve pas quelque chose qui me couvre aussi bien que celui-ci. Peut-être qu'il va falloir, je pense, le racheter. Ou bien, si vous en avez à me conseiller. Qui sont vraiment bien. Et sous forme de pinceau comme ça. A la base, c'est un embout mousse. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Pour que je puisse regarder. Parce que ça m'embête de mettre très très cher. Voilà. Ensuite, ensuite, on arrive presque à la fin. Donc, un shampoing sec de la marque Baptiste. Alors, celui-ci, c'était le parfum de Cherry. Donc, c'est le premier que j'avais eu. Je l'avais eu dans la box de Monoprix. Que j'avais gagné en concours. Et donc, oui. Donc, j'en ai déjà racheté. Sauf que j'ai pris une autre senteur. J'ai pris la Tropicale. Comme vous avez pu le voir. Et pour finir. Donc, j'ai terminé. Voilà. Un cheveu. De chez Clitia. Dans la gamme Cronossoin. Fraîche de rosée. A l'eau du kiwi. Donc, ça, c'était le nettoyant. Donc, en fait, j'ai le pack de 3. Mais, du coup, j'ai déjà fini. Les crèmes ne sont pas encore terminées. Ça, franchement, j'ai adoré. Tout comme j'adore la gamme. Si vous voulez voir une revue sur cette gamme. Sur la chaîne de Valbuty & Co. Elle en a fait une récemment. Qui est très, très complète. Donc, ça peut... Ça peut vous donner des idées. Car vraiment, je la recommande. Donc, cette gamme-là, je l'avais eu sur Beauté Privée. Parce que c'est vraiment des produits qui coûtent très, très cher. Donc, sur Beauté Privée, ça valait vraiment le coup. Une vingtaine d'euros, je crois. Il me semble qu'on avait eu moins 70 ou moins 80%. C'était vraiment énorme. Donc, je ziote sur Beauté Privée. C'est une refond. Quand ils vont les refaire, je pense que je les reprendrai. Car c'était vraiment chouette. Ça sent très, très bon. Voilà. Donc, mon sac est vide. Ou presque. Non, c'était vide. Oh ! Mon Dieu ! J'ai posé le sac. Il y avait des poils de chat. Je ne vous explique pas l'état de mon pantalon. J'ai la poisse aujourd'hui. Pantalon... Catastrophe. Enfin bref, on s'en fout. Donc, voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à tout jeter à la poubelle. C'est bien. Ça va me débarrasser. Ça va m'enlever un peu de poussière. Mais c'est une catastrophe, quoi. Le nid à poussière. Le sac à produit fini. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que j'ai pu vous aiguiller sur certains produits. que vous aviez envie d'acheter. Que vous hésitiez à prendre. Donc, voilà. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501